Aujourd'hui, il y a une espèce d'équilibre à trouver entre le commercial et l'artistique. Mais il y a des clips magnifiques encore aujourd'hui. Oui, oui. Peut-être que ça peut être ça, une révolution, c'est qu'on réapprenne à prendre le temps. À prendre le temps de regarder les choses et à les apprécier. Les futuristes italiens, dans les années 10 ou 20, ils avaient le projet de créer un instrument et à chaque note correspondrait une couleur. Alors, ils ont essayé, je crois qu'ils ont fait des essais pour créer cette machine. Et puis, je crois que ça n'a pas abouti. Mais je trouve que l'idée est belle de créer un instrument qui fasse émerger des couleurs, se les mélanger, etc.